Est-ce que les brumes d'eau thermale sont réellement intéressantes pour la peau ? Est-ce qu'elles ont des bénéfiques ? Ou alors est-ce que c'est juste de l'eau qui coûte cher ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors allons-y, c'est parti ! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieur chimiste spécialisé en cosmétiques. Donc je vulgarise la science des cosmétiques pour t'aider à t'y retrouver, pour que tu puisses avoir une routine qui convient bien à ton type de peau et à tes problématiques. Et aujourd'hui, on va parler d'un produit phare en France, l'eau thermale. Une eau thermale est une eau qui provient généralement de sources thermales enfouies sous la terre, qui vont donc du coup être chauffées naturellement par géothermie, donc chauffées par le sol. Et en fait, c'est de l'eau de pluie qui s'est infiltrée à travers plusieurs roches, et c'est ça qui lui a permis de récupérer des minéraux notamment. Par exemple, l'eau de Havène qu'on utilise est une eau vieille d'au moins 50 ans, et elle est allée jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Donc en fait, une eau thermale, c'est tout simplement une eau minérale naturelle, qui va être utilisée à des fins thérapeutiques du fait de sa composition. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle contient concrètement ? Dans une eau thermale, on retrouve bien évidemment de l'eau, mais pas uniquement que de l'eau. C'est pour cela d'ailleurs que si tu recherches juste une brume, histoire de te rafraîchir un petit peu en été, je te conseille de prendre une brume classique Evian par exemple, ça te coûtera bien moins cher. Puisque comme on l'a vu, une eau thermale, c'est une eau qui contient des minéraux, et c'est ces minéraux qui vont lui donner des vertus thérapeutiques. Et ce qui différencie une eau thermale d'une autre, ça va être cette composition en minéraux, qui varie suivant la région, puisqu'on ne retrouve pas le même sol, les mêmes roches partout, donc elles n'ont pas du tout la même minéralisation. Et justement, pour regarder la minéralisation de l'eau, on s'intéresse en fait aux résidus secs, c'est-à-dire à ce qui reste si on enlève l'eau. Par exemple, si on a un haut résidu sec, et bien ça veut dire que l'eau est fortement minéralisée. Par exemple, on peut voir que Avene a le plus faible taux de résidus secs, et que Uriage, à l'inverse, a le plus haut taux. Donc Uriage est une eau qui est fortement minéralisée, c'est-à-dire riche en sel minéraux. Cela dit, si on prend le cas de Avene, et bien selon la marque, la faible minéralisation est en fait un atout, puisque c'est notamment cela qui participerait au fait que l'eau thermale de Avene soit vraiment tolérée par un grand nombre de peaux, et notamment par les peaux qui sont très intolérantes, très réactives, très allergiques. Après, il faudra bien évidemment tester par toi-même, Par exemple, si tu as déjà testé une eau fortement minéralisée, et que cela n'a pas plu à ta peau, et bien tu peux par exemple partir sur celle d'Avene, qui a le plus faible taux de minéralisation. Et si celle d'Avene ne convient pas, et bien tu peux très bien tester l'entre-deux, avec par exemple la Roche-Posay, ou encore Vichy. Ensuite, il n'y a bien évidemment pas que le résidu sec à regarder, mais vraiment sa composition dans le détail, c'est-à-dire quels sont les minéraux qui sont contenus dans l'eau, est-ce que c'est une eau qui est par exemple très sulfurée, ou alors très fluorée, etc. Par exemple, la Roche-Posay va beaucoup mettre en avant sa composition en sélénium, qui serait un antioxydant, c'est-à-dire qui permettrait de protéger la peau des dommages liés aux agressions extérieures. Tandis que Avene va plutôt mettre en avant son ratio calcium-magnésium, qui serait idéal pour la peau, selon la marque bien entendu. Et à l'inverse, Uria, je mets en avant le caractère isotonique de son eau, c'est-à-dire que sa richesse minérale serait en parfaite affinité avec les cellules de la peau. Et c'est malheureusement ça qui est un petit peu compliqué avec les eaux thermales, puisqu'on ne sait pas réellement s'il y a une meilleure composition qu'une autre, est-ce qu'il y a une eau minérale qui est forcément mieux qu'une autre, puisque forcément toutes les marques vont un petit peu mettre en avant leurs propres caractéristiques. Cela dit, ce que je trouve intéressant avec celle de Avene, c'est qu'ils ont également mis en évidence la présence d'un micro-organisme dans leur eau, l'Aquafillus dolomiae, qui d'après Avene, est à l'origine justement des propriétés apaisantes, anti-inflammatoires et réparatrices de l'eau thermale. Et d'ailleurs, on retrouve justement cet actif au sein de certains produits de la gamme. Mais du coup, quels sont concrètement les bénéfices des eaux thermales et est-ce qu'il y a des études dans la littérature scientifique à leur sujet ? On pourrait penser qu'il n'existe pas d'études scientifiques sur les bénéfices de l'eau thermale. En réalité, c'est faux, il existe des données dans la littérature scientifique, mais malheureusement, ces données proviennent majoritairement des marques qui vendent justement de l'eau thermale. Donc forcément, il y a un biais. Par contre, ce qu'il en ressort quand même de ces études, c'est que l'eau thermale aurait des propriétés apaisantes, anti-irritation, anti-inflammatoires et du coup, être super utile pour les peaux qui souffrent de certaines maladies cutanées comme l'eczéma, la dermatite atopique, le psoriasis, l'ischtiose et autres maladies cutanées inflammatoires. Après, pour les personnes qui restent dubitatives sur les bienfaits de l'eau thermale, ce que je peux absolument comprendre, il faut quand même savoir qu'en France, les cures thermales de 3 semaines peuvent être remboursées par la sécurité sociale si prescrite par un médecin, donc elles sont quand même reconnues pour leur vertu thérapeutique. Et j'ai justement eu la chance d'aller découvrir la station thermale de Avene et certains résultats avant-après qui ont été obtenus via leur cure sont quand même assez impressionnants. Bien évidemment, l'eau thermale peut également être utile en utilisation à la maison dès que la peau est un petit peu irritée, qu'elle présente des rougeurs, que l'on a des sensations d'échauffement, la peau qui pique un peu ou tout simplement en post-rasage ou alors post-nettoyage ou alors en post-peeling lorsqu'on a fait certains actes de médecine esthétique par exemple. Donc c'est vraiment un produit à utiliser pour tous les bobos du quotidien dont notamment les brûlures par exemple. Donc une eau thermale ce n'est pas juste de l'eau, c'est véritablement un soin. Par contre je suis absolument d'accord avec toi bien évidemment que ça serait super intéressant d'avoir davantage de données dans la littérature scientifique et notamment des données indépendantes et savoir s'il n'y a pas une eau qui est meilleure qu'une autre ou alors si elles ont toute une validité et qu'elles s'adressent par exemple à différentes problématiques de peau. Comme on vient de le voir, une eau thermale ce n'est pas juste une brume rafraîchissante mais c'est réellement un soin. Donc tu peux tout à fait l'utiliser à n'importe quel moment de ta routine. Personnellement je l'utilise souvent après le nettoyage puisque le nettoyage c'est justement l'étape de la routine la plus traumatisante pour la peau sans parler du calcaire qui peut être présent dans l'eau du robinet. Et ensuite après quelques secondes il est préférable de tamponner celle de Havène ayant le plus faible taux de minéralisation cette étape n'est pas forcément obligatoire. Et sinon tu peux aussi l'appliquer en compresse c'est-à-dire imbiber une compresse ou alors un tissu avec de l'eau thermale et laisser poser pendant une dizaine de minutes au moins pour soulager, apaiser et rendre la peau plus douce. En conclusion si tu as des problématiques évoquées dans cette vidéo donc certaines maladies cutanées inflammatoires comme par exemple de l'eczéma, du psoriasis etc. et que tu cherches justement un produit pour soulager, pour apaiser au quotidien et bien je te conseille effectivement de tester l'eau thermale. Tu peux également l'utiliser si tu n'as pas ces problématiques après le nettoyage par exemple c'est ce que je fais personnellement. Malheureusement après la question qui est savoir quelle brume choisir et bien c'est là que ça se complique un peu. Ce que je te conseille de faire c'est par exemple de tester une brume avec une faible minéralisation et une brume avec une haute minéralisation et de voir un petit peu celle qui te convient le mieux par exemple si la haute minéralisation ne te convient pas donc par exemple celle de Uriage tu peux passer sur une brume qui a une plus faible minéralisation comme Aven ou La Roche-Posée par exemple et inversement et comme ça tu vas pouvoir déterminer la brume qui te convient le mieux. Surtout si tu as des retours à faire en commentaire et bien n'hésite pas je te fais de très gros bisous prends soin de toi Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz